Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des notes de patch 12.21 du coup l'un des derniers patchs avant la pré-saison 2023 de League of Legends et vous allez voir qu'on a des changements qui vont redéfinir la méta dont j'ai vraiment extrêmement hâte de parler vraiment un patch qui va vraiment avoir un avant et un après le patch 12.21 parce que vraiment le nombre de changements incroyables bon il n'y a pas beaucoup de patchs je ne sais pas je ne vais peut-être pas durer aussi longtemps que les autres patchs il y a beaucoup de skins, il y a beaucoup de skins au moins là au moins il y a beaucoup de skins il y a Xante, j'ai fait une vidéo sur Xante sur la chaîne si vous voulez en apprendre un petit peu plus mais c'est vrai que là on va surtout parler des ajustements et des changements qui vont se faire donc ce soit les nerfs ou les buffs et je veux bien être là pour essayer d'analyser en nombre large et en travers les petits changements qu'on a mais c'est vrai que là on a 3 nerfs 4 buffs un ajustement, aucun des nerfs sur le compétitif ah ça fait mal un peu quand même alors après bon on va parler des rares cas qu'on a alors encore une fois un nerf de Blizzcrank support on va juste regarder vite fait sur le Lolitex pour être sûr parce que bon je veux juste être sûr d'un truc au cas où 12.20 ah ça y est non bon du coup c'est toujours pas viable en jungle c'est pas de chance Master Plus peut-être en Master Plus les gens commencent à arriver à le jouer j'ai rien dit alors ça va les gens commencent à le jouer bon il est 37 sur 53 en jungle il est 7 plus mais il a quand même un taux de winrate supérieur à 50% donc voilà au moins on s'amuse un peu mais ouais très bien très bien très bien on a Miss Fortune qui se fait encore nerf ce que je trouve être une bonne chose vu que le personnage est gigaform et personne le joue donc c'est pour ça qu'ils sont surtout là pour nerf le moyen et l'eau parce que c'est là où les gens le jouent le plus un nerf de Belvette que je comprends pas on va voir plus tard une fois qu'on sera sur Belvette au niveau des winrates on aura un buff de Harry apparemment alors en même temps oui c'est vrai que le champion il regardait vachement moins pique qu'avant après bon je pense que c'est pas non plus un champion qui doit être pique tout le temps non plus dans le jeu vidéo en général surtout un pique qui est là pour choisir de blind pique un peu qui peut aller un peu partout dans des compositions mais pas forcément être un pique par défaut de à peu près toutes les compositions on a Korki qui est là aussi bon je comprends il est pas autant joué qu'avant après je pense pas forcément qu'il soit si mauvais que ça dans la partie dans le jeu donc on va voir un peu comment est-ce que le buff le buff est vraiment genre substance significatif il va certainement il va certainement avoir de gros changements sur Korki faudra voir un petit peu tout que c'est un des champions qui peut aller en top lane donc il faut faire gaffe potentiellement parce que avec le buff d'xp qu'on a eu sur la top lane il y a quelques patchs de là je serais pas forcément surpris de voir un exode de Korki vers la top lane s'il est fort Malzahar en buff je l'ai vu passer et je pense qu'on va avoir un truc vachement stylé Xinzao comme buff bon je trouve que ça peut être intéressant après je pense que Xinzao est dans un spot plutôt fine actuellement le seul truc c'est qu'il doit être enfin il doit fonctionner en étant assigné avec d'autres healers d'autres désensenteurs tout ça qui puisse lui permettre de garder son efficacité tout au long de la partie et de pas juste être un champion early game il y en a justement sur Horn on va voir ce que c'est j'ai absolument aucune idée de ce que c'est bref voilà donc Sante on en a déjà parlé j'ai fait une vidéo d'analyse de ses compétences plutôt sur la chaîne si vous voulez aller la voir je vous mettrai certainement le lien en description donc voilà si vous voulez un petit peu savoir le bordel de ce que j'ai vu de ce que j'ai pu tester sur le PBE et de ce que j'ai pu tester en général Doc Sante s'ils n'ont pas fait de gros changements depuis qu'il a été lancé sur le PBE même si je crois que Riot le jab buff deux fois le personnage n'a pas l'air d'être fou fou mais on verra un petit peu à sa sortie comment est-ce qu'il en est parce qu'à chaque fois on disait que Viego serait dégueulasse quand il sortait sur le jeu pareil pour Gwen bon Viego je crois que pour le coup il était plutôt nul au début mais on verra mais ouais la différence entre les champions sur le PBE et les champions sur le server live est assez élevée la plupart du temps donc pas forcément d'énormément de conclusion à tirer de son passage sur le PBE pour l'instant donc on verra un petit peu comment est-ce que ça arrive sur le patch et surtout après la première semaine puisque c'est vrai qu'il y a souvent des énormes hotfix qui sont balancés dès le début par Riot même 3 jours après alors qu'ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment de data c'est pas moi qui gère ce genre d'équilibrage mais c'est vrai que j'espère juste qu'ils ne vont pas refaire le même truc de faire un patch d'équilibrage sur un champion 3 jours après sa sortie et oh putain merde en fait du coup on a fait un buff ups fix parce que les gens n'avaient pas le jouer et qu'il avait 47% de winrate et maintenant que les gens ont appris à le jouer et qu'il s'est fait buff il est numéro 1 contesté dans 4 rôles bon pas de chance ouais bon bah on verra mais j'espère juste que ça va pas encore se produire ah oui du coup donc le Q-spell donc le Q-mana a été réduit le ratio de puissance a été augmenté donc le Q-mana donc passe jusqu'à ouais d'accord tu perds 5 de Q-mana sur le Q-spell bon c'est pas non plus énorme c'est même pas... ouais c'est vraiment... c'est vraiment pas fou du tout enfin c'est léger on va dire mais c'est pas incroyable on va dire c'est pas le genre de truc qui va te rendre ta phase de laine incroyable non plus parce que on va dire que c'est 10 de mana parce que la plupart du temps dans les... dans les games jusqu'à ce que tu puisses one-shot avec ton Q-spell t'en mets souvent genre 2 par wave donc ce serait un plus 10 au total sur 2 ce cast c'est pas incroyable non plus surtout que c'est une capacité que tu vas... je suis bien sûr que tu max le Q-spell maintenant on va regarder de toute façon parce que... maintenant qu'on a... maintenant qu'on utilise ouvertement l'Holalityx pour parler des stats autant le faire donc en mid lane en... on va partir en platinum plus même si je devrais utiliser le master plus la question c'est est-ce que... ok tu max quand même toujours le Q-spell de ce que je vois ok donc ça va c'est pas non plus... parce que je pensais que les gens maxaient le Z maintenant mais en réalité ouais je pense que les gens veulent quand même avoir un beaucoup de Q-spell pour pouvoir décaler et tout ça donc euh... on prend ici le max Q-spell donc... très bien et par contre le dégâts par passage du coup on a un ratio de... ouais ok donc encore une fois petit chiffre parce que ça passe deux fois sachant que le retour c'est des dégâts bruts donc... intéressant en général donc ça fait un 10% de ratio de puissance overall on passe de 80 à 95... de 90 à 90% de la paix ce qui est bien au cool en vrai je pense qu'en plus en fait le Q-spell c'est vraiment la capacité phare en ce qui concerne les DPS d'Ari et de comment est-ce que tu as réussi à placer ce dernier dans les... dans les games notamment parce que c'est une capacité qui peut toucher en zone et qui peut donc te permettre de... j'ai plusieurs ennemis en même temps donc d'avoir de l'impact énorme sur la partie au delà de juste tu one tap et une cible avec ton... avec ton bisou faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va marcher ok ce qui est très très dépendant de la valeur du nerf c'est est-ce que... ça va lui donner des trade patterns différents notamment au niveau des push de sbire avec ce veuve de ratio est-ce que tu vas vouloir partir sur certains items plutôt que d'autres pour pouvoir potentiellement atteindre des... des limites où tu peux one shot les sbires avec un ou deux Q-spell plus rapidement dans la partie pour exemple je sais pas moi... tu partais sur un chapitre perdu très rapidement sur Harry dès que tu avais 1300 gold peut-être que tu vas vouloir potentiellement partir à la place sur... genre... un tome d'amplification et une baguette explosive parce que ça te donne légèrement plus d'AP et que ça te permet de tuer les sbires plus rapidement par exemple ça c'est le genre de truc que je vois genre... de ma tête comme ça il faudrait imaginer bien sûr qu'il y aura potentiellement des changements de runes adaptées pour pouvoir compenser la perte de mana mais par exemple ce serait le genre de truc qui pourrait arriver lorsqu'on buff ce genre de ratio en général donc c'est un buff plutôt intéressant sur Harry et après est-ce que ça va la rendre OP ? Peut-être pas là j'avoue de mon point de vue si on aurait fait un plus 10 des deux côtés c'est-à-dire genre vraiment avoir un coup en mana qui passe de 100 à 90 et avoir un dégât par passage qui passe à genre 40% d'AP, à 50% d'AP là on aurait pu se poser des questions là en vrai je pense que c'est légitime, ça va, ça devrait aller léger buff d'Harry, elle peut revenir sur la méta en plus j'ai des skins à tester sur elle du coup parce que c'est vrai que je joue quasiment jamais Harry mais on va voir on va voir un petit peu comment est-ce que ça va impacter un petit peu son salaire en général Belveto, alors le dé de récupération du E a été augmenté et les PV de Remora du Néant ont été réduits bon c'est pas incroyable le E de toute façon tu vas jamais l'utiliser plus d'une seule fois par teamfight et le moment où tu l'utilises est vachement plus vachement plus dépendant de ce que tu vas réussir à faire avec le E que le fait que tu puisses le spammer ou pas à la limite ça peut peut-être légèrement impacter son clear de jungle mais je suis vraiment pas sûr bon ça, Belveto, Rennes sur la jungle, t'as une impératrice ce qui n'est pas du tout raccord avec son histoire parce que c'est une impératrice ? parce qu'à la base elle est quand même vachement bien adaptée à la jungle vous allez pas me faire croire qu'elle a pas été poncée pour la jungle au début je pense que c'est vraiment qu'ils veulent pas qu'elle domine en jungle mais bon je rappelle quand même qu'au début Belveto c'était vraiment un personnage qui pouvait avoir ses stacks que par les camps de jungle donc dire que le fait qu'elle soit forte en jungle c'est pas raccord avec son thème bon je pense que c'est surtout la baie avec l'impératrice bref, on a donc le dérèglement de son E pour qu'il soit plus disponible en permanence surtout si elle l'utilise pour farmer mais en plus elle aurait utilisé sa capacité de prendre l'avantage facilement avec ses bébés mais le problème c'est qu'on utilise le Q-spell pour farmer les gens ont tendance à spam le Q-spell pour aller plus vite dans les clars de jungle c'est pour ça que même le moment où tu veux max le E avec Belvete tu le fais après avoir mis 3 points dans le Q-spell parce que ça lui permet de garder un avantage intéressant au niveau du wave clear et d'avoir une gestion de wave et de camp de jungle plutôt intéressante mais le E est quasiment jamais utilisé dans cette optique là et qui est surtout utilisé dans un outil de clutch pour les 1v1 et les teamfights je suis pas sûr que foutre 2 secondes à tous les rangs sur le E va vraiment faire énormément de problèmes parce que tu vas de toute façon l'utiliser qu'une seule fois dans un teamfight donc pas des changements de fou et les PV du Remora pour le coup partent donc de 50-70% à 40-50-60% des PV max juste bien bon je suppose que c'est des nerfs alors c'est les fameux nerfs qui partent uniquement sur le moyen et le doué enfin le moyen et l'élite ok c'est ça donc c'est pas forcément en pro parce que c'est pas comme si putain le match est tout petit c'est pas comme si le c'est pas comme si les PV max juste bien allaient vraiment faire des gros une grosse différence donc je suis même pas sûr que ce soit les le fait qu'ils aient moins de PV en général et moins de PV max ça veut dire qu'ils vont pas se faire un genre focus moins en plus donc le fait qu'ils soient même en plus focus plus tard par les tours ça veut dire que de toute façon ils s'en foutent d'avoir des PV max gros ou pas quoi donc vraiment je vois pas trop la raison pour laquelle on nerf ce genre de PV max de toute façon 100% des dégâts justement voire même plus je crois donc ouais je suis particulièrement je suis particulièrement satisfait des nerfs de Belvette actuellement je pense que c'est vraiment des nerfs placebo je pense que ça va pas forcément impacter sa capacité à obtenir des resets et à farm la jungle très très vite donc on pourra réussir à avoir ses items très tard dans la partie et être un giga carry quoi donc de ce point de vue là je pense que le personnage va rester avec les mêmes forces qu'avant quoi Blitzcrank alors qu'est-ce qu'ils ont fait encore avec Blitzcrank ils ont encore baissé ses PV de base je suis pas complètement fou on est d'accord deux secondes pour être sûr c'est des attaques de base et sa vitée d'attaque de base qui a été diminuée ok très bien il baisse maintenant aussi ses PV et sa résistance magique pour le rendre moins tanky du coup c'est ça la vitesse d'attaque du Z a été réduite alors pour le coup c'est incroyable les buffs de Blitzcrank jungle l'ont rendu dangereux mais pas au bon poste en résilient sa capacité de support qui est un peu trop puissante non mais vous avez déjà fait ça ce base existe déjà c'est-à-dire que c'est littéralement ce que vous avez fait le patch précédent mais vous ciblez encore plus la jungle quoi nerf la vitesse d'attaque du Z c'est littéralement nerf la jungle donc là pour le coup littéralement Blitzcrank jungle a été pénalisé par Blitzcrank support bon bah génial le problème c'est que c'est très difficile d'équilibrer Blitzcrank jungle par rapport à Blitzcrank support parce que les deux champions fonctionnent enfin les deux champions les deux versions du champion fonctionnent exactement pareil c'est-à-dire que tu joues Blitzcrank jungle comme un pick qui peut clear la jungle grâce à ses capacités de base qui sont fortes mais qui n'a pas de scaling suffisant pour pouvoir vraiment être utile plus que genre être un bot à Q-spell quoi et même avoir un petit peu de DPS mono-cible mais comme tu vas jamais vouloir le build et là comme on l'a vu avec les builds de Blitzcrank d'ailleurs je vais regarder juste pour être sûr je peux pas regarder très bien merci Lolalytics mais quand on va voir le Bitzcrank jungle sur le page 12.20 on voit quoi ? on voit chemtank donc qui est basiquement item tank utilitaire corgelé item tank utilitaire intema item tank utilitaire et potentiellement une démonique embrace en genre 4ème item voire plus quoi et derrière c'est que des items tank donc le personnage est littéralement build comme si c'était un support qui avait plus de gold donc c'est un champion qui est censé fonctionner en low economy basiquement parce que le personnage est il n'a pas énormément de scaling il n'est pas forcément censé être un champion particulièrement différent à 2 items par rapport à 4 items ou même à 1 item par rapport à 4 items donc de toute façon c'est un champion qui va énormément avoir besoin de ses dégâts de base pour fonctionner en général le problème c'est que si ses dégâts de base sont suffisamment forts pour qu'ils soient viables en jungle ça veut dire qu'ils sont suffisamment forts pour qu'ils soient viables en support aussi la différence d'économie entre les jungles et les supports sont pas si élevées que ça tu vas avoir moins d'items en support mais comme je l'ai dit si t'as genre 1 item en support c'est comme si t'avais 4 items en jungler ça va pas forcément changer énormément comment est-ce que Blizzcrank fonctionne donc le fait que si on buff les capacités qui font que Blizzcrank jungle est viable on va buff Blizzcrank support forcément de la même occasion et si on nerf du coup les capacités de Blizzcrank support ça va aussi nerf sa capacité à jungle sauf si on fait un truc le truc bien crade que Riot adore faire ce qui est juste mettre des dégâts supplémentaires à certaines compétences face aux monstres de la jungle spécifiquement pour qu'ils soient viables en jungle mais ça va clairement pas être ça va clairement pas être un pick qui va avoir deux mods complètement différents qui n'ont rien à voir à base de Blizzcrank full carry à des trucs comme ça juste parce que vous lui avez augmenté ses dégâts par auto-attaque sur le Z si vous lui faites faire 1% de ses PV de l'adversaire à chaque fois qu'il a auto-attaque sur le Z ça va être aussi fort pour Blizzcrank jungle que support c'est pas un truc qui va spécifiquement être fort pour Blizzcrank jungle et sur lequel tu peux potentiellement l'utiliser comme levier pour pouvoir le rendre plus fort en jungle par rapport à s'il y a un support donc je sais pas trop où est-ce qu'ils vont aller avec Blizzcrank jungle par rapport au support surtout avec les changements de la pré-saison qui vont faire que ça va être vachement plus facile de clear la jungle avec tous les champions du jeu donc on aura même pas forcément besoin de faire ce genre de buff sur la jungle pour que les champions soient viables là-bas donc ouais j'ai un petit peu peur de ce qu'on va voir avec Blizzcrank parce que là j'ai l'impression qu'ils sont partis pour nerf Blizzcrank support jusqu'à ce qu'il soit dégueulasse en support et en jungle et je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir à ce niveau là pour moi c'est encore un nerf de Blizzcrank support qui nerf aussi Blizzcrank jungle pour qui ? alors les tas de croissance en PV et en dégâts d'attaque ont été augmentés ok très bien et les ok donc la croissance en PV ça va de 101 à 105 donc il est légèrement plus tanky et les tas de croissance en dégâts d'attaque ça passe de 2,5 à 2,8 ok c'est plus la courte portée ok ça synergie avec brillance c'est vrai qu'il y a des builds AP avec brillance aussi mais bref non en vrai comment dire je peux comprendre je pense pas forcément que Corky va retourner sur un build qui n'est pas un build de poke parce que je pense que c'est la variante poke de Corky est la variante qui est la plus intéressante pour lui dans le sens où dans les matchups où il était pick en proplay et souvent en général c'est à dire contre Azir basiquement l'avantage qu'il avait par rapport à Azir c'était sa portée justement le fait qu'il puisse mettre des gigas Bertha sur un Azir il n'y a pas la portée de balancer ses soldats sur lui et vu que sa Bertha ont plus de portée il n'y a pas forcément à engager le duel contre Azir tout en le gagnant en plus la capacité avec sa Valkyrie de garder une certaine comment dire d'être plutôt safe par rapport aux éventuelles engages d'Azir avec sa forme en si il essaie de chourir mâche shuffle un Corky c'est plus compliqué sachant que le Corky il a sa Valkyrie et son flash par rapport à un carry plus statique qui aurait juste son flash c'est pour ça qu'il était souvent pick en tant que champion poke contre Azir il est plus au coup pick parce que les pros ont un peu trop surestimé son air plutôt que les rares fois où il était pick ces derniers temps en mid il a gagné ça commence à faire longtemps bref du coup je comprends pas trop je comprends ces buffs là surtout qu'ils essayent de pas forcément buff la version qu'ils estiment comme étant problématique avec Corky c'est à dire le full build AP full one shot mais cool pas forcément full AP parce qu'il avait genre Luden Hydre Vora c'est derrière je sais même plus quel était le troisième item je crois que c'était Madame Hun mais ouais du coup je peux comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il décide de vraiment pas forcément nerf comment dire il décide de pas forcément buff cette version là de Corky mais plus de buff ces versions courte portée mais si tu veux si tu veux avoir un champion comme Corky qui a courte portée comme ça tu veux peut-être avoir envie de pick d'autres personnages que Corky donc faudra voir à ce niveau là le fait d'avoir une croissance en PV augmentée ça permet aussi de gagner un petit peu plus de phase de lane on va dire en général et ça peut le rendre un peu plus tanky à one shot ce qui est le thématiquement ce qui est les compositions à engage c'est ce qui thématiquement counter les personnages de type poke comme cette itération de Corky qui est meilleure pour l'instant donc ça peut généralement être considéré comme un buff même s'il est très très faible de Corky poke et la salle de croissance en dégâts d'attaque bon certainement pour augmenter un peu son dps dans les fights une fois que une fois que le combat commence c'est à dire pas genre après la phase de poke justement donc voilà on verra un petit peu le problème de le problème de Corky ça a toujours été que son itemisation courte portée a toujours demandé énormément d'argent et d'items pour pouvoir fonctionner encore plus que ça via son poke d'ailleurs actuellement on utilise Corky quand on commande d'ailleurs les gens utilisent Corky comment d'ailleurs ok donc les gens partent sur des trucs genre ok d'accord le build le build poke avec voilà ça Muramana Luden et Hydra est toujours là en gros mais ils prennent Essence Reaver après je crois justement donc je vois un peu il y a la lame d'infini what ils prennent pas en compte ces choix là je crois mais ouais du coup la plupart du temps les gens le jouent avec cette itemisation là qui est vachement plus orientée sur le poke en général et l'itimisation plus voilà ça a plus auto-attaque plus carry avec le shield bow et pas forcément l'itimisation la plus forte parce que avant le problème donc avant la rework des items ce qui se passait avec Bitsclan enfin avec Corky c'est que un champion qui prenait trinité puis qui partait crit et du coup il avait tendance il avait tendance à demander énormément d'items pour pouvoir fonctionner là il décide de partir sur un truc avec shield bow puis manamune puis essence river le problème c'est qu'essence river c'est vraiment un item la brillance de l'essence river est vraiment pas folle en général par rapport à celle de trinité ou de ou de 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 du divine surrender c'est comme ça que je l'appelle donc ouais pas forcément extrêmement fan de ça derrière en plus on part sur un item manamune qui fait que tu t'es obligé de partir sur hydra derrière parce que ça veut dire que tu 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 ralentis encore plus ton spike crit si tu pars sur manamune derrière genre c'est à dire qu'en troisième item t'es censé avoir essence river et en quatrième item t'es censé avoir la infinity edge donc derrière t'es censé partir sur shadow flame ou sur ou sur voicestaff ou sur un ange gardien derrière ça laisse très très peu de place à un autre item le spike de corky en termes de build à auto attack est très 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 lent c'est pour ça que les gens ont tendance à partir sur la version poke qui est plus online à 3 items qu'à 4 et qui du coup reste reste intéressante même dans ces dans cette setting là surtout que la version poke est quand même plus intéressante parce qu'il counter des champions différents basiquement et qu'avoir un carry un carry qui comme corky qui poke de loin tout en ayant une escape potentielle c'est vachement plus intéressant qu'un carry qui a une plus courte range même si elle est en meilleure dps parce que tu peux quand même te faire t'es plus exposé à tout ce qui est dégâts one shot tout ça surtout que t'as pas énormément de cc pour la range quota donc voilà je pense que c'est des buffs intéressants même pour la version poke de corky mais je pense que la version poke restera supérieure malzar alors le e tu peux désormais exécuter les sbires donc les visions maléfiques exécutent désormais les sbires qui ont moins de 15 à 45 pv au niveau 1 à 11 alors les gens peuvent penser que c'est un buff uniquement dans les très très bas niveaux mais je vous jure que perdre des sbires avec le e de malzar et avec tout le bandel qu'il y a avec malzar en général c'est à dire avec son Q spell que tu peux utiliser potentiellement sur la wave ou avec tes petites merdouilles tes petits sbires avec ton e en plus et les attaques des sbires c'est pas extrêmement fréquent c'est plutôt fréquent que tu loses les sbires à cause de ça justement ton e fait forcément pas assez de dégâts pour pouvoir lastit les sbires qui ont très peu d'HP avant qu'une attaque de sbire arrive pour la tuer et vous allez me dire oui mais t'as ton auto-attaque à toi oui mais malzar a une auto-attaque très très nulle à chier donc c'est pour ça que c'était compliqué et que ça pouvait potentiellement te faire louper des sbires parce que tu utilises ton e justement donc avoir une exécute comme ça ça va rendre le personnage vachement plus viable en général et je pense que c'est déjà un personnage qui fait très très peur en réalité notamment contre des champions qui ont souvent tendance à se mettre souvent dans une position où ils peuvent se faire R par malzar notamment des assassins des trucs genre le blanc tout ça même des assassins AD genre Z si t'as un malzar contre toi t'as vraiment envie de crever parce que ça te ça te force à acheter un item à 1300 gold pour pouvoir ne serait-ce que jouer dans la partie ce qui ralentit énormément ton dp c'est tes limites de one shot bref c'est horrible donc ouais je pense que c'est un champion qui est déjà sous-estimé en général et le petit buff d'utilité ça va rendre le personnage façon plus facile à jouer et à pick up du coup donc je m'attends à une recrudescence de malzar dans à peu près tous les lots dans pas très longtemps si les gens arrivent à aller contre le fait que aller au-delà du fait que le personnage est pas forcément le plus cool le plus stylé à jouer en effet son gameplay peut être un peu ennuyant considéré comme ennuyant par parmi d'autres personnes mais ça reste extrêmement stylé de se dire je prends un mec dans la partie et il peut pas jouer mais ça c'est peut-être mon côté mon côté sadique par Miss Fortune du coup alors du coup le ratio de puissance du E a été augmenté le ralentissement initial a été réduit ok le ratio de puissance du ralentissement a été augmenté par contre ok le ratio de puissance du R a été augmenté ok Miss Fortune draine toujours en maître sur les mers et la fois du bas depuis les ajustements apportés à son A dans le patch 12.17 le ralentissement infligé par Puy de Balles est donc réduit afin de rendre notre chasse de prix moins dominante au début de partie par ailleurs ces changements ont eu des répercussions négatives sur Miss Fortune de type puissance ainsi nous donnons un peu d'amour à ses builds hors méta et c'est pas forcément que ses builds d'arame effectivement on a eu une recrudescence je sais pas si ça se voit sur l'Olalytics donc on va juste regarder exactement Miss Fortune à ce niveau là pas vraiment ok on a eu une recrudescence de Miss Fortune qui part sur le andré premier item pour l'instant c'est pas fou de ce que je vois les gens n'ont pas tendance à la prendre énormément et du coup elle a pas un très bon winrate mais en gros c'est une Miss Fortune qui part sur le andré en premier item puis qui part sur Manamune c'est un mur à mana du coup et qui derrière dispose d'un spike avec son E assez intéressant qui fait énormément de dégâts en général parce que t'as la brûlure du liandry qui dépend pas de l'AP qui se stac sur le E qui se stac sur la durée et en plus t'as le proc de la Manamune en même temps dessus et ton R a un ratio AP qui maintenant est de 25% au lieu de 20 donc c'est pas forcément comme si l'AP que tu gagnais avec liandry était comment dire était perdue quoi en fait toutes les stats que donne le liandry sont intéressants parce que l'AP te permet de faire plus d'égâts avec ton E et avec ton R l'accélération de compétence permet de spam plus souvent de ces compétences-là mais aussi des compétences de Q-spell tout ça et et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme et le mana permet de faire synergiser la Manamune en plus et en te faisant infligir plus de dégâts avec le proc de Manamune derrière donc le fait que les dégâts magiques soient plus augmentés avec la puissance ça va potentiellement orienter les Miss Fortune vers ce genre de build-là derrière tu peux partir sur à peu près ce que tu veux tu peux essayer de repartir sur du crit même si ça commence à te faire un peu tard parce que tu as deux items qui sont pas de crit ou alors tu peux partir sur un build plus létalité plus axé sur le R et le E qui est une itemisation qui peut marcher le build Kraken Slayer de Miss Fortune il est intéressant certes parce que ça te permet d'avoir un DPS plutôt cool en plus d'avoir un ulti intéressant mais c'est disons que c'est pas exactement la même itération dans le sens où tu vas être vachement plus forcé à auto-attaque lorsque tu utilises le Kraken Slayer avec Miss Fortune par rapport à un Miss Fortune une luanderie avec un full E et R et plus un AD Cari qui va être là pour jouer en poke et lorsque pas forcément auto-attaque très souvent en gros et c'est pour ça du coup qu'on a deux versions de Miss Fortune qui sont très très intéressantes parce qu'elles ont deux manières très difficiles de jouer et donc c'est plutôt intéressant de ce niveau là donc ce petit boeuf de Miss Fortune alors je pense pas que le ralentissement soit la raison pour laquelle les gens jouaient le E je pense que c'est surtout la capacité de faire des dégâts en général de mecs un proc qui permet d'empêcher une unité de jouer en général en fait c'est à dire que le ralentissement il peut passer de 50 à 40 le fait est que tu vas quand même être ralenti dans toute cette zone là du E ça va rester un sport qui est très très dur à contrer et qui est très très fort dans le sens où c'est une grosse zone qui te slow pendant longtemps qui te fait des dégâts sur la durée qui en plus si tu pars sur le build Liandry, Manamune fait des dégâts il ne faut pas négliger les dégâts du E lorsque tu es en mode AP et donc sur des caries statiques ou des contrôles mages justement qui n'ont pas la même portée que Miss Fortune et qui peuvent se faire poke par le E ça va être très 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 dangereux forcément sur des piques qui ont pas mal de mobilité donc les piques qui sont en tendance à go in c'est à dire le thème qui counter le thème poke basiquement de Miss Fortune forcément ça va être moins utile mais dès qu'on part sur des caries genre des Victors des Oriana tout ça qui vont revenir en mid lane même des Malzars justement dont on parlait plus tôt justement ou des caries AD qui sont plus justement en short range comme on en a plein genre Aphelios par exemple et ouais ça Aphelios même les on va dire que le Shinami c'est plus compliqué justement parce qu'il go in mais on a énormément de caries qui sont qui ont très peu de portée mais qui compensent par leurs gros dégâts bah s'ils peuvent pas toucher Miss Fortune mais que Miss Fortune peut les toucher bah leurs dégâts ils servent à rien basiquement donc encore une fois buff de la version poke de Miss Fortune sa version AD est déjà suffisamment puissante c'est juste il ralentisse un peu il réduit un peu le stun enfin le ralentissement du E mais pour moi c'est pas particulièrement ce qui va poser de problème Miss Fortune continuera d'être un pick très très viable et très très joué à haut niveau en général surtout avec ça c'est plus un buff qu'un nerf pour moi d'ailleurs donc je sais pas pourquoi il l'a mis dans nerf mais ouais ok toujours broken Horn alors le ralentissement du R passe voilà le ralentissement max passe à 60% à tous les rangs ok il arrive par soi que des bugs se transforment en fonctionnalités l'ultime Horn infige un ralentissement de 60% depuis un certain temps maintenant et nous avons décidé d'adouber ce bug dans le patch remarque que cela n'entraînera aucun changement par rapport au patch actuel ok donc ils ont vraiment fait un changement pour dire bon le bug fonctionne comme prévu maintenant bravo ils sont très très forts ils sont très forts donc bah ouais c'est peut-être le moment de dire que ce serait quand même bien qu'avec le nombre de bugs qui arrivent et qui se multiplient sur le jeu depuis diverses années énormément de temps qu'on a passé dans les dernières saisons à se plaindre des bugs qui arrivaient et qui ne s'est pas forcément patché sur tous les personnages en général là il y a récemment un bug qui a été découvert sur Vel'Koz je vais juste vous le partager parce que c'était un bug que j'ai vu et qui m'a vraiment fait penser au fait que bon ça commence à devenir beaucoup je ne peux pas le retrouver dans mon film mais en gros c'est un bug qui fait que lorsque tu auto-attaques avec Vel'Koz au moment où le Q spell proc la comète ou n'importe quel spell proc la comète tu as une chance que ton auto-attaque se cancelle pourquoi comment j'en ai absolument aucune foutue idée et voilà c'est pour vous dire le nombre le moment à partir duquel on a des bugs incroyables qui commencent à arriver dans le jeu qui sont extrêmement compliqués à prévoir en fait et à patcher justement et on commence à avoir des bugs qui influent sur l'issue des parties en compétitive ce qui commence à pour le coup poser énormément de problèmes pour League of Legends et l'acribilité de l'esport en général et c'est pour ça que je réitère mon appel j'aimerais beaucoup que Riot refasse le jeu je sais que c'est compliqué je sais que ça va prendre énormément de temps mais j'aimerais beaucoup que Riot Games se mette dans l'esprit d'essayer de reprogrammer le jeu avec des genre de partir sur des basses saines même si ça commence ça va prendre énormément de temps je pense que c'est la meilleure idée possible parce que je pense aussi que ça a un énorme impact sur les fonctionnalités qui peuvent être ajoutées au jeu donc je vais certainement faire une vidéo plus long sur ça d'à peu près le même format que la vidéo sur les deux équipes on les le sait parce que je pense qu'il est temps de lancer la propagande mais ouais du coup ça change absolument rien c'est pour ça qu'ils ont mis en ajustement au lieu de faire un buff donc ça a toujours été 60% maintenant 60% ok très bien vous prenez comme est Horn maintenant vous ajoutez absolument rien et vous avez Horn dans le patch 12.21 donc bon il s'est rien passé Horn est toujours broken à la prochaine Zinzao du coup donc le ratio de dégâts à l'attaque des dégâts supplémentaires du troisième coup a été augmenté le ratio de puissance des soins a été augmenté le ratio de dérécupération du E a été réduit ok pourquoi est-ce qu'ils augmentent le ratio AP des soins parce que le Staff of Flowing Water existe et que donc tu peux permettre d'avoir un levier comme ça où tu peux dire les enchanteurs vont permettre de lui faire soigner plus d'HP grâce au Staff justement en général puisque tu peux donner de l'AP à la personne que tu heal donc c'est plutôt intéressant de ce niveau là surtout que l'anti-heal sucks en général l'anti-heal est plutôt nul à chier en ce moment donc c'est intéressant d'avoir un buff de heal sur Zinzao donc on a aussi un petit buff des dégâts d'attaque de Zinzao donc certainement pour qu'il soit continué à jouer full bruiser je sais pas si ça va vraiment donner du scaling de fou même si c'est quand même 15% et que c'est pas négligeable surtout sur l'AD donc ouais ça va certainement être plutôt intéressant à voir je pense qu'on va continuer enfin on va voir un peu plus de Zinzao jouer être joué dans les prochaines semaines dans les prochains mois mais surtout j'aimerais beaucoup que les gens commencent à essayer de le pick dans des compositions où il y a des enchanteurs parce que ça il est vraiment le fait d'être joué avec des enchanteurs ça lui permet de poser ses dégâts de manière vachement plus intéressante notamment au niveau de la vitesse de déplacement tout ça et au niveau des heals en général ça lui donne plus de succès donc plus de DPS en général mais il a pas la tankiness en dehors de son ulti nécessaire pour vraiment poser ses dégâts de manière inconstante avec les heals et avec la vitesse de déplacement supplémentaire potentielle par une Karma ou une Shanna ou une Soraka n'importe quoi et ben il a cette capacité de pouvoir DPS pendant des teamfights assez long et donc ça lui permet d'être plus utile en général dans la partie plutôt que d'être juste un bot à engage et la récupération du E a été réduit bon pour le coup ça peut faire un léger changement parce que tu as tendance à utiliser ton E genre 2 ou 3 fois dans un teamfights maximum donc l'avoir une seconde de plus ça peut potentiellement aider à gap close des équipes enfin des cibles plus rapidement donc ouais c'est un buff plutôt conséquent de Jinzao après je pense que ça va être un buff qui va obtenir sa valeur maximale qu'une fois que les gens apprendront à bien le draft et pas forcément à le pick dans n'importe quelle composition comme si c'était genre vas-y on pose un Jinzao là il fera des trucs quoi bref ensuite compétitif mise en de la fonction slash remake nous réduisons le temps en requi avant de pouvoir demander un report de la partie afin que vous puissiez le faire quand l'absence d'un joueur renouer à l'intégrité de la compétition si ce joueur est absent depuis le début de la partie ok ce match ne modifie pas profondément le fonctionnement du système et nous travaillons un moyen de le rendre la demande de remake plus efficace pour une démarche plus complète de cette fonctionnalité referez-vous à la FAQ sur la commande slash remake la demande de remake est disponible à partir de 3 minutes de jeu la demande de remake est disponible entre 1 minute 30 et 3 minutes de jeu donc là je peux remake plus tôt dans la partie à partir de 3 minutes de jeu l'équipe à laquelle il manque un joueur peut lancer un vote en euh attends tac 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 donc pourquoi c'est ok lancer un vote en tapant la commande slash remake dans la fenêtre de messagerie si les conditions pour demander un remake sont remplis entre le début de la partie et 3 minutes de jeu les équipes pour demander un remake rentrer la commande slash remake à partir du moment où les conditions sont remplies ainsi si les conditions sont remplies à 2 minutes 59 vous aurez juste 4 minutes 30 pour lancer la commande de remake ok vous pouvez désormais demander un remake en arame et dans les modes de jeu en rotation avec les mêmes règles mises à jour ok je suppose que c'était dû à l'espèce de drama bizarre qui a eu lieu avec Tyler1 où il a basiquement pété un câble sur une solo queue où il avait où en fait son son unu n'avait pas pu se connecter à la game et ça avait juste pas lancé le remake et du coup il a perdu des LP à cause de ça et il a eu un liverbuster parce qu'il s'est barré donc ouais j'espère que ça va potentiellement régler ce genre de problème je pense que le slash remake doit être une en fait ça doit être une feature qui permet à des équipes qui sont vraiment dans une position dégueulasse de pas avoir joué une partie qui s'est déjà perdue d'avance sans pour autant permettre des exploits de cette version là avec des gens qui décident de se passer parce que genre personne a dodge ou un truc comme ça donc ouais il faudra faire gaffe avec ça et sur comment est-ce que ça marche le fonctionnement ne doit pas pouvoir permettre une exploitation par les joueurs de son fonctionnement mais je pense que dans le pire des cas même le pire des cas qui est l'exploitation des joueurs c'est pas horrible quoi un petit peu genre c'est pas non plus un truc parce que les gens qui slash remake sont de toute façon pénalisés en général donc c'est pas comme si c'est pas comme si ça allait être un truc genre win-win pour tout le monde donc ouais je pense que la fonctionnalité de remake doit vraiment être le plus polish possible pour pouvoir être accessible à tout le monde en général à partir du moment où un mec peut pas se connecter au jeu et que ce serait plutôt intéressant dans ce niveau là je pense que c'est des bons changements en général et que ça va permettre à des gens de surenre potentiellement plus facilement si il y a parce que là je pense que pour le coup la durée dans laquelle les gens connaissaient pas vraiment le remake est plutôt passé et que les gens savent à peu près ce que c'est c'est pas juste que ça va vraiment que les gens vont pas commencer à vouloir jouer des parties qui sont perdus d'avance parce que non mais vous inquiétez pas il arrive ou non vous inquiétez pas il peut on peut gagner en 4v5 tout va bien parce qu'ils comprennent pas qu'il y a pas de pénalité si tu saches remake mais bref mission d'événement ok vague de mission let's go correction de bug je vais les mettre sur l'écran pour que vous regardez putain mais même les correction de bug elles sont réquiqui quoi quelle vie de merde voilà d'ailleurs c'est aussi c'est aussi un aspect dont je vais potentiellement parler vous avez vu à quel point les corrections de bug sont genre gigantesques à chaque patch c'est genre 12.20 là on était où voilà ouais toutes les deux semaines on a genre au moins une dizaine voire même une vingtaine de bugs qui corrigeaient chaque jour enfin à chaque patch donc peut-être qu'à un moment il va falloir se dire que peut-être que les racines sont bien dégueulasses quoi mais bon et du coup on va passer au chroma donc juste après comme on l'a dit petit récapitulatif donc Harry petit buff sympa elle va potentiellement revenir un peu plus dans la méta mais je pense que les gens qui jouaient à Harry continuent de la jouer et ceux qui vont qui jouaient pas à Harry vont peut-être pas commencer à la jouer à cause de ce buff là donc un léger buff sympa pour les gens qui la jouent mais pas plus quoi Belvette nerf qui est basiquement inutile je pense pas que ça va changer grand chose Blitzcrank c'est dommage ils vont nerf le support et le jungle donc on va voir comment est-ce que ça va impacter le jungle mais je crois que Miss Kong Jungle va pas réussir à Diable tant qu'on n'aura pas trouvé Riot n'aura pas trouvé la solution pour ne pas nerf aussi le jungle enfin pour ne pas buff aussi la version support et la round broken Corki petit buff mais ça change pas énormément l'état du champion je pense que le champion est toujours viable et sa meilleure itemisation c'est la poke donc voilà c'était un léger buff pour sa version auto-attaque mais je pense pas que ce soit la meilleure version de Corki donc à la limite au moins ça pourrait potentiellement rendre le personnage viable sous deux formes différentes mais je pense que la version poke est pour le coup vachement plus intéressante c'est le kit de sort de Corki Malzare jouez-le jouez-le il est fort et surtout que maintenant t'as pas forcément même autant besoin de savoir farmer avec lui pour pouvoir être efficace avec lui Miss Fortune toujours broken voire même vachement plus broken avec un changement d'itemmisation Horn exactement le même littéralement Xinzao plus fort mais toujours dépendant de comment est-ce que tu le draft et c'est tout voilà basiquement parfait alors on a du coup Xanthe Empiréen Xanthe Prestige Xanthe Empiréen Prestige Pyke Empiréen on a Jax Empiréen on a Jean Empiréen on a Lux Empiréen on a Vex Empiréen on a Zack Empiréen on a Zed Empiréen et des chromas de partout sur tous les personnages alors donc encore une fois trop de skins on va faire très rapide pour chaque skin et après un classement donc Xanthe très très stylé j'aime beaucoup son j'aime beaucoup son gilet en général et ses armes ont l'air d'être plutôt cool Xanthe Edition Prestige vachement cool aussi je pense que c'est une des rares utilisations de rose que j'aime beaucoup pour le coup avec son petit maquillage en plus sur les yeux qui s'est vachement stylé et bien évidemment crop top toujours Linasic Style donc plutôt stylé en général Pyke Empiréen alors il y a des interactions vachement stylées notamment avec son ulti avec le pentakill si vous tapez Pyke Empiréen pentakill si vous ne l'avez pas encore vu ça va être plutôt stylé je trouve que le skin est très très bien choisi en général et que la ligne de skin est plutôt cool donc ouais plutôt cool j'aime beaucoup cette vibe là un peu Tron et tout et au truc et je pense que ça rentre très très bien sur Pyke en général notamment avec sa petite cap de couleur Jax Empiréen c'est basiquement le Jax Shaolin en mieux en gros pour être honnête son petit chapeau est vachement stylé en général et surtout son sceptre son sceptre est incroyable 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 Jhin Empiréen c'est peut-être le skin que j'aime le moins de l'Empiréen peut-être le canon est ok et j'avoue que le vortex là à gauche est vachement stylé mais le skin pas tellement en réalité donc ouais il y a des meilleurs skins de Jhin Lux Empiréen un peu pareil je pense que c'est juste pour caser un skin de Luxe dans une lignée de skins pour être honnête je pense pas tellement que ce soit un personnage qui soit tellement intéressant que ça à utiliser en Empiréen mais voilà ça reste plutôt stylé parce que les skins de Luxe sont rarement nuls à chier donc c'est beau Vex Empiréen c'est cool pour le coup j'aime beaucoup j'aime bien en plus la teinte un peu plus jaune-verte de Vex par rapport à d'autres skins Empiréen donc c'est cool Zack Empiréen très très stylé je pense que c'était très 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 bien vu comme itération je pense que c'est un bon champion sur lequel utiliser le skin Empiréen donc c'est bien vachement stylé et en plus il rentrait bien avec les griffes et tout et l'intérieur de son corps qui est genre giga coloré avec des espèces de petites des comment on appelle ça les les ah les articulations un petit peu là qui s'ouvrent un petit peu sur son corps lumineux en dessous mais avec une coquille noire c'est vachement stylé vachement stylé comme skin et le Z Empiréen bon bah c'est Z quoi il y a déjà un skin galactique ça marche à peu près pareil donc c'est vachement le skin est très stylé les grosses griffes tout ça avec plein de couleurs et les shurikens vont vraiment faire des gros gros trucs vont faire des des ravages le seul problème que j'ai et c'est un truc qui a déjà été souligné par pas mal de gens c'est que c'est une nid skin qui a tendance à être assez difficile à visualiser en général genre visualiser les différences entre les champions vu que ils ont tendance à avoir à peu près les mêmes codes chacun genre les personnages par exemple les personnages masculins ont genre tout le temps le même le même crâne espèce de casque crâne rond avec quasiment rien dessus alors peut-être Jin qui a des petites petites oreilles bizarres mais genre c'est à peu près c'est à peu près la même chose vu que on réduit énormément le contraste des vêtements et et qu'on met un peu des des lumières sur leurs armes ça a tendance à potentiellement poser problème genre la différence qu'il y aura entre Pike et Z ça va être assez minime donc il faudra voir à ce niveau-là au niveau de la la compréhension visuelle pour voir si les skins posent pas trop de problèmes mais en dehors de ça je les trouve plutôt stylés si je devais faire un classement je pense que je mettrais potentiellement donc je pense que ce serait Pike en top 1 Zac en top 2 Jax en top 3 Zed en top 4 Vex en top 5 Xante en top 6 Xante Prestige en top 7 et on va faire quoi ? on va faire Lux en top 8 et Jin en top 9 je crois que c'est comme ça que ça va se faire ouais je crois que c'est comme ça qu'on va faire ça ouais 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 ensuite alors est-ce que les chromas sont validés ah ouais mais le problème c'est qu'en fait si tous les chromas vont être comme ça ça va être validé très vite bon du coup c'est validé là pour ouais ouais en plus le problème c'est que vu que les effets visuels sont déjà de toutes les couleurs les chromas vont être vont être raccord de toute façon ah ouais ouais non c'est validé aussi ça regardez le troisième le troisième est fou le troisième est incroyable même le même le le sixième est stylé alors il y a bon pas fan de tous les chromas mais ça reste ça reste des chromas vachement stylés validés jax oh là là oh le chapeau wesh le chapeau il n'y a pas la même forme que jax je me suis un peu trompé d'ailleurs mais waouh ok bon je pense que l'intégralité ouais tous ces chromas sont validés en fait il n'y en a pas un seul qui est moche ouais tout est validé jean c'est incroyable du coup ils se ressemblent tous c'est ça le problème avec jean c'est pour ça que je dis que c'est le moins bon c'est que tous les chromas se ressemblent ouais bon c'est pour le coup c'est peut-être le seul où je dirais c'est pas validé luxe ah j'aime beaucoup comment est-ce qu'il change un peu le motif sur le casque ils l'ont fait aussi sur jean ouais un peu mais comme c'est plus petit on le voit pas ouais en vrai en vrai non je valide pas celui-là pour le coup je valide pas celui-là parce qu'il y a vraiment très peu de chromas que je pense suffisamment bien exploités genre les trois premiers chromas sont selon moi pas extrêmement bien exploités en général le quatrième est peut-être un peu plus intéressant que le petit triangle mais c'est pas incroyable non plus et le le septième est très il est très fénéant quoi même donc ouais je valide pas Vex oh Vex est validé par contre c'est très stylé il y a plein de différences au niveau des trucs pour le coup l'aspect de couleur de l'Empirene est vachement plus présent dans Vex donc ça vachement plus stylé et comme la tête est plus grosse on voit vachement plus les différences au niveau des chromas de la gueule que ça donc ouais je valide à mort ces chromas-là Zach c'est pas aussi bien explosé qu'est-ce que je pensais en vrai je vais les valider parce que c'est c'est certainement très raccord avec le chroma de base mais c'est pas c'est des trucs qui vont pas forcément être impliqués du fait ça va pas forcément être comment dire ça va pas forcément être être ah comment est-ce que j'explique ça ça va pas forcément être autant diminuer d'intensité parce que c'est un chroma justement et que ça prend pas en compte tout le le schéma de couleur des chromas et que ça va garder le schéma de couleur du skin de base ça devrait aller en réalité donc je vais les valider mais c'est vrai que je m'attendais à des meilleurs schémas de couleur je pense que le meilleur que j'ai c'est le huitième mais le reste c'est pas fou et Z ok c'est validé j'ai regardé les trois premiers je fais bon ok c'est validé ok 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 et encore le quatrième le cinquième le sixième sont vachement stylés le huitième et le neuvième sont incroyable aussi ah non extrêmement stylés extrêmement stylés wow les shuriken les lames le torse le crâne c'est extrêmement stylé ok bon c'est la fin de ce patch très très court qu'on a quand même réussi à faire durer 45 minutes parce que j'ai essayé d'aller un peu plus en profondeur sur chaque changement bon c'est pas le meilleur changement de l'histoire mais ça veut vraiment dire que l'après saison arrive très 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 vite on va pas avoir énormément de changements d'ici là donc bon je pense que c'est pas non plus trop problématique mais j'aurais préféré qu'on décale la précédente pour qu'elle soit là dès maintenant et d'avoir ce patch là inclus au patch de précédente plutôt que d'avoir des patchs aussi vides mais bon on verra un petit peu peut-être qu'ils ont besoin de plus de tests à faire pour les pré-saisons donc je les comprends un petit peu bref un patch avec vraiment rien je pense le patch le plus vide de l'année mais bon c'est normal on les excuse c'est la pré-saison bref cette vidéo est terminée si vous avez aimé cette dernière n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos de notre patch ou d'autres vidéos sur les champions notamment Xanté ou des vidéos plus axées sur le compétitif de League of Legends n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça permet de ne pas manquer les prochaines vidéos notamment avec la notification donnée par la cloche et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et moi je vous donne rendez-vous et moi je vous donne rendez-vous abonnez-vous